bonjour bienvenue je m'apprête à faire un tirage donc tirage intemporel prend ce qui résonne avec toi si c'est pour toi c'est pour toi si c'est pas pour toi c'est pas pour toi et pour les personnes qui voudront aller plus loin l'extension sera juste en dessous dans la barre d'infos il suffit de cliquer en dessous du nom de la chaîne et vous pourrez y accéder directement donc alors c'est une formule que j'ai faite donc si tu veux aussi aller voir les autres je mettrai le lien si d'autres vidéos te parle en fait il te suffit de cliquer sur les extensions pour voir il y aura dans la description la vidéo initiale que j'ai posté sur youtube donc voilà c'est ça l'avantage c'est que si tu es bien guidé par la vie et que tu atterris là c'est pas un hasard et s'il y a quelque chose qui te parle bah voilà peut-être que ça pourra t'apporter des indications en tout cas je l'espère alors comment ça fonctionne pour ces tirages ci on va voir l'état du lien entre toi et cette personne donc le consultant donc la personne qui regarde c'est à dire toi derrière ton écran tu es ici et à droite je mets la personne à laquelle tu pourrais penser en tout cas voilà que tu as en tête et pour laquelle je voudrais peut-être avoir des infos alors état du lien pour cette histoire déjà on va voir ton état d'esprit à toi d'ailleurs on va peut-être commencer par celui-là pour connaître l'état d'esprit on va faire les deux tiens ton état d'esprit l'état d'esprit du consultant à des personnes qui regardent la vidéo l'état d'esprit de la personne il y a une idée de temps de retard j'ai déjà le dire ça alors on va commencer je vais commencer par ça donc toi qui me regarde tu peux inverser peut-être que ça sera l'inverse mais là j'ai mon intention et que ça c'est cette partie là et et te concerne donc on voit qu'il ya une nécessité de couper des liens probablement des liens toxiques avec des personnes dans ton entourage ou dans ton milieu professionnel on voit ce qui est très positif c'est que pour moi tu as compris qu'il y avait des liens à couper qu'il y avait des choses à changer peut-être notamment au niveau de ton comportement ou de tes croyances si tu veux pouvoir donner une chance à ta vie sentimentale ou en tout cas à une histoire qui soit beaucoup plus saine et qui te permettrait d'être beaucoup plus aligné avec tes véritables désirs et tes véritables aspirations pour moi c'est un travail qui a commencé déjà depuis l'été dernier donc à mon avis c'est une phase de ta vie là qui a été peut-être assez houleuse ou en tout cas avec des hauts et des gros bas et c'est lié au fait justement d'avoir été peut-être dans l'inaction par le passé ou d'avoir attendu que d'avoir attendu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et d'avoir été un petit peu presque mis ou mis au pied du mur et d'être arrivé à ce point de non-retour où on sait où on a compris qu'il fallait changer quelque chose dans notre vie si c'est un petit peu comme ça c'est pas déjà le cas en tout cas là je te conseille fortement avec à la vue de cette carte de couper les liens toxiques de peut-être faire même un petit nettoyage énergétique Eric Pagès si tu veux regarder c'est quelqu'un qui est très bien que je recommande à la plupart de mes clients donc il y a besoin de nettoyer des choses il y a besoin de dépurer il y a besoin de se retrouver avec soi-même de prendre du temps pour soi de se faire vraiment de prendre du temps pour s'occuper de soi le bien-être physique, la nourriture, tout là il y a vraiment une approche holistique globale à faire si tu te retrouves là-dedans et qu'effectivement ça a été plutôt difficile là on sent que l'eau est un des facteurs aussi qui pourrait t'aider à pouvoir te purifier notamment avec des bains de sel ou si tu n'as pas de baignoire rien que tremper tes pieds dans de l'eau et du sel ou de finir ta douche en te frottant au gros sel, préféreusement non raffiné ça pourra vraiment t'aider en mettant l'intention de te libérer de tout ce qui a pu t'entraver ça peut vraiment faire son petit effet avec le pouvoir de la visualisation c'est intéressant qu'on n'ait que ça, je veux dire qu'on est ça puisque là on va aussi nous parler du fait de devoir peut-être travailler sur son chakra racine qui est le premier chakra, qui est le chakra qui va nous parler de vraiment qui l'on est, de notre place aussi de sortir peut-être d'une forme d'instinct de survie mais tout en restant quand même ancré dans la terre, enraciné dans ce qui est vrai, dans du concret là on voit que la plante a pu grandir parce que les racines sont profondes et même s'il y a de la pluie, du tonnerre ou de la tempête, si les racines sont profondes la plante grandira et continuera de s'en avancer vers le haut en fait ça continuera de monter donc là on te demande vraiment de travailler sur ton enracinement peut-être de travailler sous des formes différentes telles que la méditation ou des choses qui vont te pousser à être ancré en toi à être stable, à être solide à ne plus te laisser démonter peut-être par des gens qui auraient pu abuser de ta confiance ou qui auraient pu au contraire t'obliger à travailler sur des facettes de toi que tu n'avais pas acceptées et là on pourrait bien nous parler de cas où tu as pu tomber sur un manipulateur ou une manipulatrice en tout cas quelqu'un qui t'a absorbé qui t'a un petit peu dépossédé de ton énergie vitale mais d'un côté si elle a pu faire ça c'est que tu as donné ton accord parce que sinon cette personne n'aurait rien pu faire donc il y a vraiment une idée aussi de travailler sur l'image de soi et sur peut-être une certaine forme de codépendance ou de don de soi mais qui en fait n'est pas du tout ça part pas d'un sentiment de générosité et d'amour inconditionnel mais de si je donne ça je vais recevoir ça et là on te pousse à dépasser ça pour pouvoir aller vers vraiment quelque chose de désintéressé et de vraiment pur et d'un amour vraiment sincère mince j'ai mis de l'eau on parlait de l'eau il y en a partout alors la personne à laquelle tu penses je mets de l'eau sur les cartes aussi voilà on parlait de purification on est dedans alors la personne en face bon ben elle est prête à un nouveau départ donc je sais pas si c'est quelqu'un avec qui tu veux raccrocher les wagons j'ai pas l'impression mais en tout cas cette personne elle j'ai l'impression qu'elle a c'est pas qu'elle a plus d'avance que toi mais elle a pu peut-être vivre ces derniers temps ou ces derniers mois des choses beaucoup plus légères beaucoup plus enrichissantes je pense que la personne que tu as en face de toi est dans des énergies de quelqu'un qui sait trouver ou en tout cas qui a trouvé son chemin qui a trouvé le chemin vers la maison vers sa maison intérieure vers son être profond et qui est dans une phase de redécouverte de soi donc c'est un petit peu comme si la personne en face avait fait quelque déjà avait dû passer probablement par ce par quoi tu es déjà passé et avait réussi à voir la lumière au bout du tunnel quoi toi t'es encore un peu dedans cette personne en est vraiment sorti de ça donc là on nous parle de retard alors je te conseille de t'en mettre patience parce que je pense que cette personne peut enfin envisager autre chose parce qu'elle a pu en régler des choses d'ordre administratif, légal type divorce, changement de travail, mutation, promotion ou de pouvoir vraiment officialiser des choses au niveau administratif et des contrats et c'est ce qui lui permet en fait de pouvoir enfin envisager son nouveau chemin, sa nouvelle vie qui l'attend donc ça pourrait nous parler peut-être de divorce de pouvoir en finir et clôturer une partie de leur vie mais ça a pris beaucoup de temps et il y a peut-être encore des choses au niveau paperasse qui les retardent et qui peut-être retardent vos retrouvailles si c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas vraiment pu faire quoi que ce soit d'officiel à cause d'un passé un petit peu on va dire contraignant ou de choses extérieures qui ont vraiment influé sur le fait que le timing n'a pas été celui que tu pensais celui qui était prévu initialement on va dire donc ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant on va voir alors on va prendre ce tarot-ci pour en savoir plus on va voir quelle est l'évolution de cette relation du coup je vais peut-être d'ailleurs commencer avant de faire ça non je ferai ça après alors évolution de cette relation on va dire sous 6 mois donc c'est un tirage intemporel donc compte les 6 mois à partir du moment où tu vois cette vidéo sous 6 mois quelle est l'évolution de cette relation bon je vais pas avoir assez de place donc on va enlever ça alors évolution de cette relation sous 6 mois quelle est l'évolution de ce lien j'entends favorable donc ça peut tout dire et rien dire mais je pense que c'est plutôt bien engagé on va dire detach pour moi il y a vraiment cette notion de libération ça va être libérateur voilà la mort le chariot la papesse donc il y a beaucoup de majeurs donc on nous parle vraiment de transition c'est pas du tout anodin ce qui est en train de se passer et même au niveau du timing comme je le disais si tu as l'impression que ça n'avançait pas et que tu commençais à baisser les bras on te demande d'abord de focaliser sur toi pour moi typiquement on va être dans un schéma c'est à partir du moment où tu vas entamer un véritable ou que tu as déjà ou que tu seras bien avancé dans un travail sur toi au niveau de toi vraiment en tant que personne et non pas en fonction de la personne à laquelle tu penses c'est en focalisant sur toi et que tu travailles sur tes blessures à toi à partir du moment où tu vas commencer à mettre le doigt dans l'engrenage ça va être positif parce que ça va débloquer les choses l'univers va tu vas envoyer en fait un signe à l'univers quelque part on pourrait dire un petit peu tu vas dire ça y est le vœu le feu j'allais dire mais l'absus le feu passe au vert elle est prête ou il est prêt c'est bon on peut passer à la suite et tu pourras embrayer sur ce renouveau avec la personne à laquelle tu penses pour moi c'est très positif mais il y a vraiment un côté très mystique c'est à dire que ce que j'appelle par mystique c'est d'ailleurs peut-être pas le bon terme que je devrais utiliser pour cette guidance là mais il y a une idée de vraiment d'éducation l'éducation va être clé se connaître va être clé apprendre à connaître ses mécanismes ses limites ça va être nécessaire pour pouvoir évoluer dans cette relation et pour pouvoir dépasser les limitations que tu t'es imposé par peut-être protection par besoin de protection avec ton ego en fait c'est ça qui va vraiment te pousser à aller plus loin et à pouvoir vraiment voir les choses autrement je pense que la personne en face de toi qui est en train d'engager un renouveau elle, elle a aussi besoin de respirer elle a besoin de se poser elle, elle a vraiment entamé un chemin et elle a peut-être entamé ce chemin à une période où toi tu n'étais pas prêt ou prête à l'entamer donc on va dire qu'elle a déjà un petit peu d'avance par rapport à ses propres blessures par rapport à ce qu'elle a pu travailler sur elle par rapport à ce que la vie va lui proposer et aussi par rapport à son tempérament qui n'est pas comme le tien j'ai l'impression que cette personne a un tempérament un petit peu plus combatif que toi ou en tout cas a peut-être plus de mal à tolérer l'inactivité on pourrait nous parler de l'énergie du bélier là et donc va vouloir avoir avancé toi on dirait que tu es plus dans quelque chose de contemplatif dans une énergie plutôt terrienne de terre donc de terre capricorne taureau ou vierge quelque chose de plus pondéré de plus modéré et qui peut parfois aura tendance à prendre plus sur soi et à vraiment avoir un espèce de sas de dépressurisation de la cabine si je puis dire qui est plus long pour quand tu arrives au bout du bout tu arrives au bout du bout mais pour arriver au bout du bout tu as vraiment une marge de manœuvre plus importante que la personne en face de toi j'ai l'impression donc là vraiment on nous parle de choses qui vont être appelées à bouger qui vont être appelées à bouger d'ailleurs on va compléter on va aller plus loin dans l'extension là je pense que j'ai déjà dit les caractéristiques principales qui me sautaient aux yeux on va quand même compléter avec ça et ensuite j'irai dans l'extension pour ceux qui veulent me suivre c'est en barre d'infos pour les consultations privées c'est également en barre d'infos donc là on va voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau des énergies alors de tes énergies et des énergies de cette personne cancer ah oui y'a l'eau c'est aussi c'est le côté hypersensible qui fait que tu as peut-être tu as tendance à prendre sur tes épaules beaucoup plus que tu ne devrais ah énergie du scorpion donc cette personne est dans une énergie en ce moment ça peut être son signe son ascendant dans son thème astral mais là c'est plus des énergies pas forcément propres aux signes tels quels mais des énergies plus générales donc là on va nous parler dans cette personne va voir vraiment c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle arrivait à remonter la pente et qu'elle arrive à rebondir et être dans une forme de résilience parce qu'il y a vraiment cette notion de détermination et de vouloir se sortir des choses qui ne lui convenaient qui ne lui convenaient pas à cette personne toi on voit qu'il y a encore un attachement très profond peut-être à ton passé et une forme de nostalgie et là on te dit si tu veux avancer il va falloir peut-être être capable d'archiver des souvenirs qui ne sont plus qui ne sont présents et entretenus que parce que tu les entretiens c'est un petit peu comme un feu dans une cheminée c'est comme si tu continues à mettre des bûches là on va peut-être te demander d'arrêter de mettre des bûches dans ce bois dans cette cheminée là pour vraiment pouvoir nourrir autre chose et prendre du temps pour faire autrement ok en tout cas ce sont des énergies déjà qui sont très compatibles donc au niveau de l'entente à mon avis et de vos vibrations à mon avis on est sur quelque chose de compatible où il y a une compréhension mutuelle puisqu'il y a en dessous des apparences une véritable sensibilité profonde d'une véritable attache à certaines valeurs à certaines facettes de vous qui sont en fait un petit peu en miroir voilà bon bah écoutez je vais aller dans l'extension pour aller un petit peu on a le 2 de coupe la mort l'arcane sans nom et le chariot on va compéter sur le chariot parce que j'aimerais bien savoir la suite du programme pour vous et là on nous parle vraiment de transformation donc je pense qu'il y a du gros changement à venir ça va aussi on a la suite j'ai dit le chariot j'ai dit on a la suite le chariot il y a un autre du coup il y a pour s'il il il le